coucou bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien je parle de ceux qui qui regardent les vidéos en toute bienveillance puisque je mets de côté l'autre catégorie voilà alors je voulais revenir sur la disparition de l'INA hier on a appris de nouvelles informations donc un pavillon dans le village de Poutet donc à côté de Saint-Blaise-la-Roche a été fouillé ainsi que deux voitures appartenant aux propriétaires donc il semblerait que ces deux véhicules auraient borné on va dire au moment de la disparition de l'INA dans le secteur de la départementale donc ces véhicules sont actuellement en cours d'analyse tout comme l'habitation on n'a pas trop d'informations pour le moment apparemment il y aurait des jeunes qui habiteraient dans ce pavillon des jeunes de l'âge de l'INA alors est-ce qu'ils connaissaient l'INA ou pas on ne précise pas cette information là donc on sait également depuis hier que le portable de TAO a été récupéré par les gendarmes et donc est sûrement en cours d'exploitation alors une fois n'est pas coutume cette fois-ci je ne vais pas revenir sur l'éventuelle responsabilité ou application de TAO dans la disparition de l'INA mais je vais essayer de comprendre un peu pourquoi il en est arrivé à se retrouver à crapahuter sur le toit d'une usine abandonnée ou d'un garage et pour quelle raison donc si on se met du côté je vais jouer l'avocat je ne suis pas avocate non plus mais je vais me mettre du côté de la défense de TAO pour une fois essayer de comprendre un peu ses motivations et son cheminement son raisonnement alors voilà si on part du principe qu'il est innocent puisque de toute manière il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire puisque plusieurs pistes sont toujours envisagées aucune piste n'étant écartée pour le moment même si certaines sont privilégiées donc voilà on part du principe que TAO est réellement innocent donc TAO discute le samedi matin jour de la disparition de l'INA il lui envoie des messages etc donc il doit l'attendre à la gare à midi 53 comme prévu à Strasbourg ok donc là elle disparaît et TAO décide le jour même donc de fouiller les alentours il effectue le trajet qu'aurait dû emprunter l'INA jusqu'à la gare de Saint-Bless-Laroche et peut-être qu'il continue un peu à farfouiller non pas sur le chemin même qu'aurait dû emprunter l'INA mais aux alentours c'est comme ça qu'il va tomber donc il se rapproche de la gare il prend des rues, des petites rues adjacentes et puis il finit par tomber sur ce fameux entrepôt désaffecté parce que quand on voit la photo ça ressemble quand même plus à une usine désaffectée qu'à un garage mais bon je ne sais pas pourquoi on qualifie ça de garage ça ressemble vraiment à des entrepôts, une usine désaffectée et donc là il tombe sur cet entrepôt et il constate donc que les portes sont cadenassées avec des gros verrous et qu'il est impossible de pénétrer à l'intérieur donc il décide de grimper sur le toit pour potentiellement voir s'il apercevrait quelque chose du haut du toit à l'intérieur du bâtiment j'imagine pourquoi pas ? donc il monte là-dessus, il regarde et malheureusement en regardant à l'intérieur du hangar il fait tomber malencontreusement son téléphone portable pourquoi pas ? donc là les gendarmes sont prévenus puisque la maire contacte la gendarmerie pour faire part de sa disparition une enquête pour disparition inquiétante est ouverte et là logiquement les gendarmes demandent à Tao son téléphone portable pour pouvoir vérifier ses allégations et ses données GPS etc là il avoue qu'effectivement son téléphone portable est bien tombé dans cet entrepôt alors qu'il cherchait l'INA on peut raisonnablement penser que le portable était toujours géolocalisable il bornait toujours donc sûrement que les enquêteurs ont pu voir à quel endroit il se situait mais ils ont préféré avant interroger Tao pour essayer de comprendre pourquoi son portable était à cet endroit-là alors ensuite ce que je ne m'explique pas personnellement c'est pourquoi puisqu'il s'est écoulé donc au lendemain la disparition de l'INA on est le 24 septembre et en fait pourquoi les gendarmes ne vont pas tout de suite essayer de récupérer ce téléphone peut-être qu'ils se disent qu'on est aux prémices de l'enquête pour l'instant ce téléphone ne joue pas un rôle prépondérant dans l'évolution de l'enquête j'avoue que je ne comprends pas trop donc sur ces entrefaites quelques jours après les médias, un article de presse fuite dans les médias en l'occurrence le nouveau détective qui indique que Tao a fait tomber son portable dans une usine désaffectée et là on se met à la place de Tao il voit cet article paraitre dans le journal il se dit mince et si quelqu'un tentait de récupérer ce portable avant que moi je puisse avant que moi je puisse le récupérer en fait et voilà on se met dans sa tête j'ai pas envie que quelqu'un récupère ce téléphone donc c'est pour ça que dès le lendemain où l'article paraît dans le journal il va essayer de le récupérer par ses propres moyens alors pourquoi il ne contacte pas les gendarmes ? ça c'est aussi un mystère qu'on ne s'explique pas peut-être qu'il a d'autres choses à cacher qui ne sont pas forcément en lien avec la disparition de l'INA enfin toujours est-il qu'accompagné de sa mère de la mère de Tao qui lui voue une confiance absolue et du propriétaire du garage en question il tente de récupérer le téléphone portable par ses propres moyens vraisemblablement il n'y arrive pas puisque ce téléphone apparemment serait tombé dans une gouttière puis ensuite dans une espèce de dalle en béton bref il est inaccessible sur ses entrefaites et suite à l'appel d'une riveraine les gendarmes rappliquent pour récupérer le téléphone en question alors moi ce que je me demande c'est pourquoi les gendarmes n'ont pas attendu une semaine avant de récupérer ce fameux téléphone c'est quand même assez étrange enfin moi je trouve ça un peu bizarre maintenant pourquoi pas donc effectivement si on s'en tient à cette façon de voir les choses Tao n'est pas forcément responsable de quoi que ce soit bon alors maintenant que ce téléphone est entre les mains des gendarmes ils vont pouvoir vérifier si les affirmations, les allégations de Tao sont vraies ou fausses à savoir les échanges de SMS les échanges de vidéos les échanges de photos etc en ce qui concerne la géolocalisation du téléphone si effectivement Tao était en possession de son portable le samedi matin jour de la disparition de Nina il aurait dû vraisemblablement borner au petit matin du côté de Saint-Blaise-Laroche et ensuite dans la matinée borner sur Strasbourg puisqu'il était retourné sur Strasbourg ce qui serait intéressant de savoir si est-ce que le téléphone puisqu'il Tao indique qu'il a échangé tout un tas de messages jusqu'à 11h20 et que le téléphone de l'INA cesse d'émettre seulement deux minutes plus tard est-ce que ce téléphone n'aurait pas borné aux alentours de la départementale au moment de la disparition de l'INA ça c'est facile à à vérifier j'imagine bon voilà donc je refais le chapitre Tao alors je rajoute une petite parenthèse apparemment il aurait eu l'habitude de fréquenter des jeunes du village et il y a même un article alors est-ce que c'est vérifié ou pas je ne sais pas voilà il y a un article qui dit qu'il fréquentait aussi une mère de famille d'une trentaine d'années alors quand je dis fréquenter c'est à titre purement amical bien entendu donc voilà je referme le chapitre Tao pour me me concentrer sur les autres pistes qui sont toujours vraisemblables et qui sont activement vérifiées par les enquêteurs les autres pistes potentielles et qui sont et qui sont actuellement en cours de vérification donc on a bien sûr la piste privilégiée par les enquêteurs c'est la piste du du comment du ravisseur qui enlève l'INA sur son trajet à pied au cours de son trajet à pied qu'il enlève en voiture bien sûr alors soit l'INA connaissait son ravisseur soit elle a été embarquée de force bon ça on n'en sait rien au stade actuel mais c'est bien cette piste qui est également bien sûr examinée par les enquêteurs c'est bien pour ça qu'il y a une semaine la police scientifique a procédé à des investigations de grande envergure sur une habitation en particulier dont le propriétaire est un professeur de musique alors on a entendu tout et n'importe quoi à propos de ce professeur non ce n'était pas le professeur de l'INA c'était pas le prof de musique de l'INA apparemment il ne travaillait pas dans l'établissement scolaire fréquenté par l'INA on ne sait même pas d'ailleurs s'il se connaissait ne serait-ce que de vue donc voilà cet individu donc qui a vu son habitation fouiller et plus particulièrement sa voiture qui était apparemment une Clio sombre bleu-marie une grise qui aurait été filmée sur une portion de la départementale par une caméra de vidéosurveillance alors au stade actuel des prélèvements avaient été effectués par la police scientifique mais on n'a pas encore il me semble le résultat des analyses ADN donc pour l'instant au stade de l'enquête on ne sait pas si ça va matcher avec l'ADN de l'INA tout ce qu'on sait c'est que pour l'instant la maison a été placée sous scellée lui il ne peut même plus rentrer dans son habitation et il a été auditionné mais sans que cela s'avère fructueux ou concluant et donc toujours dans ce même mode de fonctionnement la police scientifique s'est intéressée hier à une habitation en particulier située à Poutet et a procédé donc à des perquisitions fouillées au sein des deux véhicules qui auraient borné au niveau de la départementale à peu près à l'endroit où a disparu l'INA donc j'imagine que il s'agit alors on nous dit que les véhicules très récents en fait disposent bornes plus facilement que des véhicules plus anciens donc il y a évidemment le travail des enquêteurs va consister à borner répertorier l'ensemble des portables qui ont borné dans le secteur de la disparition d'INA au moment où elle a disparu c'est à dire entre 11h15 et 11h30 et il y a certaines voitures certains véhicules qui avec toutes les technologies qu'il y a maintenant à l'intérieur des nouveaux véhicules bornent également donc qui peuvent être géolocalisés et apparemment les véhicules appartenant donc à ces propriétaires à Poutet auraient plus ou moins borné ou géolocalisé dans ce secteur au moment de la disparition de l'INA c'est pour ça que j'imagine ils s'intéressent en particulier à ces véhicules et par extension à l'habitation et à leurs propriétaires donc pour l'instant on en est là en fait les enquêteurs essayent de ratisser large autour de ce secteur cette départementale et le secteur de Saint-Blaise-Laroche avec aux alentours donc voilà pour l'instant il semblerait qu'on n'ait pas encore les résultats de tous ces prélèvements qui ont été effectués ces analyses enfin c'est toujours en cours d'analyse et on voit qu'ils s'orientent quand même assez nettement vers la piste d'un ravisseur potentiel probablement quelqu'un qui habiterait le coin parce que encore une fois quelqu'un de totalement étranger à ce secteur n'aurait pas eu de raison de se trouver sur cette portion de départementale qui est très rurale et très peu fréquentée quoi qu'on en dise surtout un samedi matin donc voilà à faire à suivre voilà si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la commenter en respectant bien sûr les règles de la communauté youtube et à la partager à la liker et à vous abonner merci bonne soirée à la liker et à la liker à la liker